Musique Salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien ou du moins que vous irez toujours bien après la nouvelle que je vais vous apprendre aujourd'hui Donc aujourd'hui c'est vendredi, en plus c'est vendredi 13, c'est l'arrivée de Xur, on aurait pu espérer un petit effort de sa part mais non, Xur a décidé de nous troller jusqu'au bout Donc tout de suite je vous informe de la quenelle, il n'y a pas de munitions violettes, donc c'est fini, c'est terminé, c'est définitif les munitions violettes je crois qu'il faut vraiment oublier En plus cette semaine on n'a pas d'engramme exotique, double quenelle, et donc on nous remet, troisième quenelle, le brise glace Donc c'est la folie Xur, vraiment je pense que je vais rien acheter cette semaine, je vais quand même vous présenter les équipements, les améliorations, les raretés Enfin bref, tout ce qu'il a à nous proposer cette semaine, même si je pense que les trois quarts d'entre vous ont d'ores et déjà étend cette vidéo Donc c'est parti, je vais vous montrer, équipements exotiques, on a le casque de la lumière intérieure pour les titans, donc un casque plutôt sympathique Avec des délais de récupération de votre attaque de mêlée si vous ramassez des orbes, donc c'est un casque qui est assez connu pour ça Maintenant comme je le rappelle en ce moment, il y a le Red Hardcore de Kropta et il est préférable de mettre des équipements qui permettent de ramasser plus d'orbes de lumière et de récupérer des points de vie Donc je pense que ce n'est pas un casque à favoriser Ensuite pour les chasseurs, vous avez l'écusson d'Alpha Lupi, donc c'est un très bon torse pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous le recommande Il va vous permettre de réanimer vos alliés plus rapidement et d'augmenter votre capacité en munitions spéciales, donc vraiment c'est un très très bon torse Et pour les arcas, vous avez lumière par-delà l'adversité, donc c'est le casque que j'ai habituellement pour le Red Hardcore de Kropta qui vous permet là encore de récupérer des points de vie lorsque vous ramassez un orbe de lumière et il vous permet également bien évidemment de réanimer vos alliés plus rapidement et de faire apparaître plus d'orbes de lumière, donc c'est vraiment un casque super super intéressant pour les arcas Donc comme je vous l'ai dit, le Brise Glace en arme spéciale, donc pour tous ceux qui éventuellement ne l'auraient pas jusqu'à 331 d'attaque, c'est l'occasion mais bon je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde ou à peu près la plupart des joueurs doivent l'avoir Côté amélioration, on retrouve le radar à décérébrer et l'écusson d'Alpha Luppy à nouveau pour les chasseurs Ensuite vous avez le casque de la lumière intérieure pour les titans, donc forcément les améliorations et les objets vendus vont de pair On poursuit l'arnaque jusqu'au bout Et pour terminer, pour les arcas, vous avez le Voile d'Apotheos et les Gantelets solaires Donc le Voile d'Apotheos, qui est un très très bon casque si vous le possédez déjà, n'hésitez pas à le faire monter jusqu'à 36 de lumière Côté amélioration d'armes, on retrouve Dernière Parole et Brise Glace A nouveau le Stoïc, le Conseil Suprême, le Gjala Horn, donc pour ceux qui l'avaient depuis longtemps et qui n'étaient pas niveau 331 de point d'attaque Et pour terminer, le Vérité Et enfin, côté rareté, vous avez les télémétries pour les fusils éclaireurs, les revolvers et les fusils à fusion Voilà, c'est tout pour notre amie Xur, amie qui n'en est plus vraiment un à l'heure actuelle En tout cas, j'espère encore, malgré moi, que la semaine prochaine sera plus favorable que cette semaine En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501